on enchaîne avec un record un nouveau record en réalité il faudrait dire concernant la ps5 alors je sais la pénurie frappe les consoles next gen entre autres il ya plein d'autres secteurs d'activité et vous êtes super nombreux à galérer à trouver une xbox series x une ps5 etc alors pour essayer d'aider un petit peu régulièrement je vous propose des concours qui vous permettent de gagner des consoles next gen et bien en ce moment justement sur mon twitter regardez en tweet épinglé vous pouvez le trouver facilement j'ai un concours qui vous permet de gagner une xbox series x ou une ps5 au choix donc c'est vous qui voyez suffit de participer et évidemment c'est un concours qui est réservé aux abonnés de ma chaîne youtube ça me paraît une simple évidence et aux abonnés de mon twitter aussi donc n'hésitez pas à y aller en attendant pourquoi je vous parle de nouveaux records etc et bien parce que la ps5 cartonne et après avoir réalisé des cartons aux états unis et bien en europe enfin en europe ça dépend si on parle de l'europe politique ou autre mais en tout cas en angleterre ça y est elle vient de franchir la barre du million de consoles vendues et selon les chiffres gfk et bien oui c'est un record puisque elle a mis 39 semaines à franchir ce cap la ps5 là où il avait fallu trois semaines de plus pour la ps4 qui détenait jusqu'à présent en angleterre le record de playstation et donc la ps5 devient la playstation qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire en angleterre et ce en pleine période de pénurie alors alors quand même imaginer un petit peu s'il n'y avait pas de pénurie si playstation arrivait à fournir autant de consoles que les joueurs semblent en vouloir vu qu'elle a le record de la console qui s'est le plus rapidement vendu aux états unis qu'elle a maintenant le record en angleterre que même au japon elle fait mieux que la ps4 mais un petit peu moins bien que la ps3 mais mieux que la ps4 bref elle cartonne partout véritablement alors selon jim ryan la commercialisation de la ps5 devrait commencer doucement mais sûrement à s'améliorer d'ici la fin de l'année vous le savez aussi un nouveau modèle de ps5 qui est d'ores et déjà commercialisé d'ailleurs si vous achetez une ps5 si vous arrivez à obtenir une ps5 aujourd'hui normalement vous avez le nouveau modèle je vous en ai pas mal parlé sur la chaîne il y avait des gens qui disaient est ce qu'elle chauffe trop machin etc bon bah je vous ai fait la vidéo définitive avec toutes les stats tous les chiffres extra qui prouve que non non tout se passe très très bien il n'y a pas de problème et que justement les petits changements qu'ils ont fait en interne devrait aider à estomper au fur et à mesure la pénurie donc c'est plutôt une bonne chose pour nous tous les joueurs voilà en tout cas je croise les doigts pour vous que vous choisissez une ps5 une xbox series ou autres que vous arriviez en tout cas à voir la machine que vous souhaitez je pense que les nintendo switch oled vont elles aussi être impacté un peu par toutes ces histoires de pénurie donc si vous voulez console nouvelle génération pousse le véto je sais vous 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 Sous-titrage ST' 501